On reste en milieu scolaire où l'association Endophie Gabon, qui lutte contre l'endométriose dans les établissements secondaires pour sensibiliser les jeunes filles sur les symptômes de cette affection gynécologique. L'autorité ministérielle a d'ailleurs assisté à l'une de ces séances. Nathalie Auquet nous explique. Je dois travailler pour mes études. Je dois travailler pour mes études. C'est en qualité de moment et d'autorité que la ministre Camélien Tutum Le Clec a sillonné plusieurs classes au CS du centre, aux côtés de l'association Endophie Gabon, pour sensibiliser les adolescents sur les symptômes de l'endométriose, maladie à l'origine de l'infertilité chez la femme. Lorsque les jeunes filles ont des règles douloureuses, ont mal au bas-ventre, il faut signaler et il faut consulter. Parce que ça peut être le début de cette maladie. Ne vous laissez pas détourner par des choses qui vont impacter négativement vos études et votre avenir. Vous me suivez ? Donc à chaque fois qu'un camarade voudra vous proposer soit de faire des bagarres, soit de consommer des substances illicites, soit de faire des choses qui ne sont pas bien, vous devez lire non. Pour atteindre le maximum d'élèves, la structure associative est en partenariat avec le ministère de la Santé, celui de l'éducation nationale, à travers le colis humain. Les symptômes sont des règles douloureuses, des diarrhées, vomissements, le mal du bas-ventre. Il faut essayer de réduire au maximum le retard de diagnostic. Donc il vaut mieux sensibiliser un peu plus tôt pour essayer de donner une meilleure qualité de vie à toutes ces adolescentes. La maladie fait des ravages, elle est peu connue des élèves, d'où l'urgence d'en parler avec le vocabulaire adapté, afin de permettre à la communauté éducative de savoir anticiper sur la prise en charge thérapeutique et l'accompagnement des victimes.